Toujours à propos de votre pouvoir d'achat, vous pourrez peut-être l'an prochain, comme c'est le cas aujourd'hui, faire vos achats alimentaires avec des titres restaurant. Les députés se penchent sur un texte qui prolongerait une mesure prise pendant la pandémie de Covid. Elle permet l'achat de pâtes, de riz, de viande, de poissons, avec ces chèques distribués par votre employeur. Lise Cloy, Fabienne Mancel et David Salmon. Payé en titre restaurant. Donc 25. Un petit geste qui se fait de plus en plus rare dans cette brasserie. Ici, la plupart des clients travaillent juste à côté, mais ils ont changé leurs habitudes. Là, si les tickets restants, ils les consomment ailleurs, dans un supermarché, ils n'auront pas les dépensés chez nous. Il estime avoir perdu déjà 10% de chiffre d'affaires depuis 2022. Aujourd'hui, seulement 44% des titres finissent dans les caisses des restaurants, c'est moins d'un ticket sur deux. Contre 56% dans les autres commerces, comme les boulangeries, les boucheries ou, le plus souvent, les grandes surfaces. Certaines enseignes, notamment dans le discount, refusent encore de les accepter. Les commissions seraient trop élevées. C'est pourtant dans ces supermarchés que vous aimeriez les dépenser. Ça va être pour faire les courses le week-end. Des légumes, ça peut être la viande. C'est comme si j'allais faire mes courses normalement, mais je n'allais pas payer avec ma carte bancaire, mais avec ma carte ticket resto. Avec le télétravail qui se développe, on a quand même besoin de pouvoir manger à domicile, tout en bénéficiant quand même du ticket restaurant. Depuis sa création dans les années 60, l'utilisation s'est étendue. Le ticket est maintenant accepté pour des produits non transformés, comme les pâtes, le lait ou encore la viande. Une mesure qui ne devait durer que quelques mois, mais qui perdure. Pour les restaurateurs, une seule solution. Il faut que le ticket restaurant revienne à son utilisation d'origine. On demande à ce qu'il y ait un titre restaurant qui soit uniquement valable dans les restaurants. On comprend bien le problème de l'inflation dont nous sommes, nous-mêmes, restaurateurs victimes, puisque nos produits, nos matières premières ont augmenté fortement. Mais dans ce cas-là, il faut que le gouvernement invente un nouveau titre, un titre inflation. Une question reste en suspens, quelle sera la liste exacte des produits alimentaires qui pourront être achetés avec un titre restaurant ? Merci. 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 Merci.